Tout d'abord, je veux remercier les électeurs. Robert ! Les électeurs qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance à toute l'équipe de choisir Béziers. Nous mesurons le poids de la responsabilité qui est maintenant la nôtre. Nous sommes en haut des allées Paul-Riquet, Avenue Clemenceau, le siège du Front National, plus exactement le DVD, le divers droite, avec Robert Ménard. Vous savez que Robert Ménard a été élu avec 44,88% au premier tour. Les sondages d'il y a deux jours le donnent favori à 47%, devant l'UMP Eliabou, qui lui se trouvait au premier tour à 30,17%. Eliabou, UMP, UDI et Modem. En troisième position se trouve Jean-Michel Duplat, du Parti Socialiste d'hiver gauche, Front de gauche, avec 18,65% au premier tour. Robert ! Robert ! Robert ! Tout d'abord, je veux remercier les électeurs, qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance à toute l'équipe de choisir Béziers. Nous mesurons le poids de la responsabilité qui est maintenant la nôtre. Nous savons l'importance de leur attente. Vous pouvez compter sur nous. Nous appliquerons le programme pour lequel vous avez voté. Nos promesses nous engagent. Nous les tiendrons. Mais tout de suite, je veux rassurer tous ceux qui n'ont pas voté pour nous. Nous n'avons pas su les convaincre, vous convaincre, durant cette campagne. Nous ferons tout pour y parvenir durant les années de ce mandat. Vous allez pouvoir nous juger sur pièce et non sur des intentions, parfois des procès d'intention. Dès ce soir, je suis le maire de tous les Vitérois. J'ai une certitude. Je veux être le maire d'un Béziers uni. Après cette période électorale et ses oppositions, ses confrontations, doit venir le temps du rassemblement et de l'apaisement. Je compte sur tous, y compris messieurs Abou, du plat et couquet, pour nous apporter un soutien sans réserve quand l'intérêt de Béziers sera en jeu. Je voudrais également m'adresser à ceux qui ont tenté, en vain, de faire peur ces dernières semaines. Ce soir, Béziers se libère de 20 années de mauvaise gestion. Oui, mais c'est une libération joyeuse, positive. Ce soir, ce n'est pas la victoire d'un parti. Ce n'est pas la victoire de la moitié de la ville sur l'autre moitié. C'est une victoire sans vaincu, car c'est une victoire républicaine dans une élection démocratique. Ceux qui complaisent, ceux qui se complaisent à faire peur, peur, jouent contre la République. Ils jouent contre Béziers. Si nous gagnons ce soir, c'est parce que nous avons su, mieux que d'autres, incarner l'espoir d'un nouveau cap. C'est donc ce soir aussi une victoire de l'espoir. Ce n'est pas un vote de colère. Ce n'est pas un vote stérile. C'est un vote d'adhésion à quelques 165 propositions dans tous les domaines qui intéressent les habitants, tous les habitants de notre ville. Un vote pour un changement en profondeur de méthode et d'objectif. Je voudrais également remercier les quatre parties qui m'ont soutenu durant cette campagne. Le Front National, Debout la République, Le Rassemblement pour la France, Le Mouvement pour la France. Merci à ces quatre parties d'avoir apporté votre soutien à une liste, dont les trois quarts des membres n'appartiennent, eux, à aucun parti. Enfin, car je ne veux surtout pas les oublier, je voudrais m'adresser à mon équipe, à ces hommes et à ces femmes qui ont cru en notre projet, qui ont accepté de prendre le risque de partir à mes côtés. C'est autour de moi une équipe, j'ai autour de moi une équipe formidable. Et ensemble, nous allons continuer à nous battre pour baiser. Nous allons refaire une ville dont nous serons fiers, une ville digne de ses habitants, une ville digne de son histoire. Nous allons ramener à la vie le baiser que nous aimons, que j'aime. Ça ne sera pas, ça ne se fera pas en un mois. Nous avons six ans pour le faire, mais tout commence dès ce soir. Permettez-moi enfin des remerciements plus personnels. d'abord, bien sûr, à Emmanuel, à ma femme, sans qu'il ne vienne jamais pour le soublier. Et puis, une pensée pour mon père qui nous ramène à Béziers. Ma famille a été reléguée, comme on dit en Algérie, en 1850. Reléguée au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Ils étaient républicains, ils l'ont payée cher. Tout comme Casimir Perret, maire de Béziers, est envoyée au bagne pour les mêmes raisons. 160 ans plus tard, le descendant d'un relégué qui occupe le fauteuil de Casimir Perret, c'est tout un symbole. Je finirai en vous disant ce que j'ai répété tout au long de cette campagne. Je me sens investi d'une mission. Défendre Béziers, bien sûr, mais aussi les plus faibles de ses habitants. Ceux qu'on oublie toujours, ceux qui ne font partie d'aucun réseau, vous savez, les petits gens, je les défendrai, ils peuvent compter sur moi, ils peuvent compter sur nous. Voilà. Vive Béziers, vive son esprit de résistance, vive Béziers, unis, solidaires, et rassemblés. Merci. Bravo. Nous sommes en haut des allées, tout près de l'avenue Clemenceau, derrière moi, e-télévision, qui a couvert l'actualité en direct du premier et du deuxième tour des élections municipales de Béziers. Vous savez que Robert Ménard, qui se trouve à quelques mètres d'ici... Bravo et au boulot ! Voilà, exactement. Bravo. Oh, excusez-moi, pardon. Je recule. De combien à temps ? De combien ? Le mait pas encore, je voulais bien. Mais comment est-ce que tu dis ? Le mait petit pain en fait. C'est comment ? C'est trop fort ? C'est trop fort ? C'est trop fort, c'est trop fort ? Non, vraiment, on peut pas. Bonsoir. Écoutez, je suis fier du résultat. On avait déjà fait près de 45% au premier tour. On a assisté à une campagne terrible dans les derniers jours, tentant de faire peur aux Bitérois, les menaçant de tout. Et je vois qu'il y a encore plus de gens qui nous font confiance pour ce second tour. Oui, je crois que les Bitérois sont des gens adultes. Ils savent aujourd'hui que ce que nous voulons, c'est un programme pour tout le monde, en particulier pour les plus faibles, les plus vulnérables. Maintenant, il va falloir se mettre au boulot. Mais non, d'abord, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas le Front National local. On est une liste où les trois quarts des membres ne sont membres d'aucun parti. On est soutenu par quatre parties, dont le Front National. Il y a aussi le Rassemblement Debout la République, le Rassemblement pour la France, le Mouvement pour la France. Quatre parties qui nous soutiennent et je les remercie. Mais c'est d'abord la victoire d'une liste qui est soucieuse de sortir Béziers de la situation de crise dans laquelle elle est. On a fait plus de 150 propositions aux Bitérois. Ce n'est pas un vote de colère, c'est un vote d'adhésion à un programme. Voilà, et maintenant, une fois de plus, notre seule préoccupation, c'est d'expliquer à ceux qui n'ont pas voté pour nous, rassurez-vous, je serai, nous serons à la mairie pour tout le monde. Je serai le maire de tous les Bitérois. Évidemment, ni le maire d'un parti, ni d'un clan, ni que sais-je encore. Absolument pas, je l'ai dit, je ne briguerai aucun autre mandat, ni député, ni sénateur, ni quoi que ce soit. Je veux me consacrer à 100% à ma ville. Ma ville, elle a besoin, comme plein de villes de France, elle a besoin d'un maire à plein temps, pas de quelqu'un qui se sert d'une ville comme d'un marche-pied. J'y consacrerai toute mon énergie à ma ville, et donc je ne briguerai aucun autre mandat national, ou régional, ou que sais-je encore. Merci à vous. Bravo ! C'est bon, vous êtes libres. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais être avec Emmanuel. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà. Allez. Attention, attention. Allez.